Pour moi Ecosystem, c'est déjà au sein d'Agroove, c'est un travail de longue haleine et c'est la réunion de toutes les compétences de la SCOP en termes d'activités de recherche, de formation, de terrain, qu'on a essayé de capitaliser autour de toutes ces expériences et le produit, le résultat c'est ce module de formation en ligne. Donc nous déjà c'était un beau défi de rassembler tout et de valoriser ça comme il faut et puis parce que c'est pas qu'un jouet pour Agroove, c'est aussi un outil pour nous de travail avec les agriculteurs. Je pense qu'il y a vraiment une opportunité pour que les agriculteurs, qu'on construise avec les agriculteurs, une base commune sur ce qu'est l'agroforesterie, sur l'ensemble des possibilités qu'offre l'agroforesterie, pour que nous derrière, en formation, nous c'est Agroove, les agriculteurs, Mathieu Archambault sur l'agriculture de conservation, on construise, qu'on soit efficace dans nos formations et qu'on construise ensemble des projets qui soient les plus pertinents et les plus efficaces par rapport aux enjeux de chacun. Pour les agriculteurs, l'écosystème, à mon avis, c'est un outil pour préparer au mieux la formation en présentiel, parce que l'écosystème sera toujours associé à du présentiel et que les quelques jours qu'on passera ensemble en présentiel, l'agriculteur soit déjà prêt à apporter son projet et à construire son projet. On va transformer nos formations d'une sensibilisation à un outil de mise en place de projet. Et si le présentiel est important pour échanger sur des aspects techniques, l'écosystème sera vraiment la première phase de ce travail chez l'agriculteur, pour l'agriculteur, de réfléchir à ses enjeux. Ensuite, derrière, le présentiel permettra de concrétiser des projets qui seront adaptés, efficaces et de bonne qualité pour tout le monde. C'est parti. Pour les étudiants, l'écosystème, à mon avis, va jouer deux rôles. Le premier rôle, ce sera de mettre au clair certains aspects de l'agroforesterie. On entend beaucoup parler de toutes parts. Là, en travaillant à trois conseillers experts en agroforesterie, on essaye de mettre au clair certains points. On n'a pas prétention à apporter la vérité. L'écosystème va évoluer avec le temps. On fait venir d'autres experts, Mathieu Archambault, sur la lecture de conservation. Ça évoluera avec le temps. Mais ça permet quand même de fixer une base commune dans tout ce qu'on entend sur l'agroforesterie aujourd'hui. Le deuxième objectif, c'est qu'écosystème, ce n'est pas qu'un cours. C'est aussi des outils, des interviews de personnes assez différentes. Et tout ça devra nourrir un petit peu la compréhension de l'agroforesterie par les étudiants. Et ils pourront, je pense, aller piocher des informations, des points de vue, des outils, des documents qui viendront enrichir leur approche de l'agroforesterie. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.